Le rapport global sur la compétitivité Le rapport global sur la compétitivité est publié à un moment où le monde émerge lentement de la pire crise économique de l'après-guerre. Les pays avancés peinent à restaurer la croissance et à créer de l'emploi, alors que les pays émergents, qui ont bien résisté jusqu'à maintenant, connaissent un ralentissement économique. Dans ce contexte toujours difficile et relativement incertain, la compétitivité est plus importante que jamais. Par compétitivité, on entend l'ensemble des facteurs, politiques et institutions qui déterminent le niveau de productivité d'un pays. Et un pays plus productif et plus compétitif est mieux à même de faire face à la situation actuelle, de générer de la croissance, de générer de l'emploi et de prospérer à long terme. Parmi les principaux messages de cette année, nous observons que les pays avec d'excellentes institutions, transparentes et efficaces, ainsi qu'une forte capacité à innover, sont les champions de la compétitivité. La Suisse, Singapour, la Finlande, l'Allemagne, les États-Unis, la Suède, qui sont les six premiers pays de notre classement, sont tous des champions en termes d'institution et d'innovation. Deuxièmement, après les mesures urgentes prises au cœur de la crise pour faire face à des catastrophes imminentes, les pays doivent maintenant adopter des réformes structurelles qui visent à améliorer les perspectives économiques sur le long terme. Beaucoup de pays tardent à faire ces réformes, et notamment dans les pays émergents, l'Inde, qui connaît un ralentissement économique sans précédent à cause de son incapacité à réformer en profondeur. Troisièmement, ces réformes ne peuvent être entreprises sans l'effort concerté des gouvernements, du secteur privé et de la société civile. La Suisse se classe première pour la cinquième année consécutive, suivie de Singapour et de la Finlande. La France, par contre, perd encore deux places. Elle est 23e, loin derrière l'Allemagne, loin derrière les Pays-Bas, le Royaume-Uni. Elle est toujours pénalisée par la situation de ses comptes publics, son marché du travail très rigide, et une relative faible capacité à innover. Si on se tourne vers les pays émergents, on voit que la Chine continue à dominer. Elle est 29e, stable par rapport à l'année dernière, mais toujours 30 places devant l'Inde, la Russie, le Brésil et l'Afrique du Sud. Si on se tourne vers l'Afrique, parmi les 44 pays que nous couvrons dans notre rapport, quatre seulement sont dans la première moitié du classement, c'est-à-dire 74e ou meilleure. Il s'agit de Maurice, de l'Afrique du Sud, du Rwanda et du Botswana. Les pays de l'Afrique de l'Ouest sont loin derrière, sont généralement en queue de classement, derrière les pays de l'Afrique de l'Est et de l'Afrique du Nord.